Ce ponton n'est pas un ponton comme les autres, c'est en quelque sorte une station-service environnementale. Il s'agit là de la première plateforme flottante produisant de l'hydrogène vert à partir d'énergie renouvelable, autrement dit à partir d'eau de mer et de panneaux solaires. Très concrètement, ce ponton fournira de l'hydrogène aux participants du 11e Monaco Energy Bot Challenge la première semaine de juillet. Le lancement de ce ponton autonome high-tech du Yacht Club a été développé et présenté ce lundi matin par les ingénieurs de la SBM Offshore devant de nombreuses personnalités de la principauté. C'est ça ? Voilà. C'est parti. C'est tout bon. Merci. On capture l'énergie solaire par les panneaux solaires que vous voyez tout autour et dessus. Cette énergie est stockée pour pouvoir produire la nuit et convertie en électricité qui va dans nos équipements. On a deux équipements principaux, un électrolyseur qui casse la molécule d'eau pour faire de l'hydrogène et un compresseur qui comprime cet hydrogène dans des bouteilles. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de SBM Offshore d'être un acteur de la transition énergétique. Donc, même si nous, on est comme une compagnie dans le secteur des énergies traditionnelles, depuis déjà plusieurs années, on a commencé à développer des produits dans ce secteur et donc on est pleinement dans la phase d'étudier toute nouvelle énergie qui puisse faire partie, selon nous, de l'équation de la transition énergétique. Le Yacht Club de Monaco a pour ambition de positionner la principauté comme le fer de lance d'un yachting responsable, conformément aux objectifs de durabilité de l'ONU. En 1904, vous savez que c'était la fin des bateaux à vapeur et que c'était les bateaux thermiques. On ne savait pas encore quelles allaient être les évolutions, qu'elles allaient être le futur des moteurs thermiques. Et paradoxalement, un peu plus d'un siècle après, on se retrouve dans la même situation. On produit de l'hydrogène, mais on réfléchit à d'autres systèmes. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'à un siècle après, Monaco est toujours à la pointe de la technologie et essaye de contribuer au développement du yachting. Parmi les autres initiatives environnementales du Yacht Club, le traitement et le recyclage de l'eau de la piscine mis en place il y a près d'un an. Grâce à cette technologie, un million de litres d'eau a déjà été traité et réinjecté en cercle virtueux.